Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je traite de la gestion du temps. Au sein de projets ou dans l'activité courante d'une entreprise, le temps est un paramètre essentiel à gérer pour garantir un fonctionnement efficace. Alors il existe globalement trois approches possibles en gestion du temps. Organiser des tâches dans un certain ordre, anticiper une durée de réalisation, coordonner différents intervenants au sein d'un lieu ou dans un but commun. Alors à chaque fois on peut utiliser différents outils d'organisation aux quels je consacrerai des vidéos spécifiques. Dans un fonctionnement professionnel, on va devoir gérer le temps à différents niveaux. Premier niveau, gérer son propre temps. Organiser les tâches des différentes activités qu'on a à réaliser soi-même. Il faut savoir dans quel ordre on va les traiter sans rien oublier. Second niveau, gérer le temps d'un tiers, d'une personne dont on est le collaborateur particulier sur un poste d'assistant. On aura par exemple accès à son agenda pour caler un certain nombre de rendez-vous. Et puis troisième niveau, gérer le temps de plusieurs personnes. On se place ici au niveau d'une équipe ou dans un groupe de projets. Le fonctionnement doit être coordonné en articulant des temps individuels et des temps collectifs. Pour gérer le temps, on va souvent découper l'activité en une succession d'étapes élémentaires, les tâches. On va pour cela avoir recours à une chronologie pour positionner ses tâches à différents moments d'un axe de temps. On peut avoir une appréciation différente du degré de détail auquel on travaille. On peut regarder les choses à très large échelle, de manière très générale. Enchaînement de grandes étapes sur une durée longue, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Ou bien on va pouvoir zoomer à un niveau très précis. Et là, c'est une articulation fine de micro-tâches sur une durée courte de quelques jours à quelques heures. En gestion du temps, on cherche généralement à réaliser deux types de choses. Un travail prévisionnel, anticiper le déroulement du projet, prévoir sa durée. Et un travail de suivi, contrôler son déroulement, vérifier les écarts et pouvoir réagir. Pour aller plus loin, je vous propose de nous retrouver dans d'autres vidéos liées à la gestion du temps. Comment organiser des tâches ? Avec les listes de tâches avec contraintes. Comment anticiper la durée d'un projet ? On va parler d'ordonnancement avec mise en parallèle ou pas de certaines tâches. Comment coordonner différents intervenants d'un projet planification, répartition, délégation.